Et bien salut tout le monde c'est Wupidoz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gameplay sur Metal Gear Solid V assez spéciale où je vais montrer un combat et où je vais surtout vous parler en fond de gameplay sur quelque chose qui m'a surpris. Donc là comme on peut le voir à l'écran je suis en train de combattre Liquid Snake oui avec Big Boss, Big Boss qui n'est pas vraiment Big Boss d'après ce que j'ai pu comprendre selon la fin de jeu que j'ai pu voir en fait je me suis spoil tout seul comme un con. Euh oui à ce qui paraît là en fait c'est le docteur Big Boss en fait on a jamais incarné Big Boss en fait Big Boss c'est le docteur de Grand Heroes en fait c'est le même medoc que Liquid a pris pour devenir Liquid Ocelot enfin c'est tout un bordel. Donc ça change complètement ma perspective du jeu donc voilà. Là comme on peut voir il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans ce combat c'est ça a été vraiment de voir Liquid quoi en fait. Déjà de 1 il avait les mêmes positions et les mêmes postures pour les personnes qui connaissent pas c'est le boss final de Metal Gear Solid 1. Euh et ça m'a fait vraiment bizarre de le revoir quoi quand je me dis que c'est un combat père et fils entre guillemets parce que c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire à l'instant. A propos de Big Boss qui en réalité n'est pas Big Boss dans Metal Gear 5 en fait en réalité je vous spoil il s'est barré en moto en fait Big Boss c'est Ismael du gars à l'hôpital. Enfin le mec qui t'aide à l'hôpital c'est lui Big Boss après on sait plus où il est bah en fait il s'est barré en moto. Enfin bref euh même si je pense que c'est quand même des conneries qu'il y a quand même une injustification à propos de ça mais bref euh voilà le combat contre Liquid de Sloth franchement il a été très spécial c'est... Le combat comme ça c'est vraiment bizarre de pas le combattre point par point comme Metal Gear 4 et Metal Gear 1 euh ça a été vraiment bizarre regardez là vous pouvez nous balancer des trucs à la gueule on peut pas le buter euh... On a pas le droit de le buter tout simplement Ce qui est logique quand on est en France Et il est très chiant Comme on peut le voir là il arrête pas d'esquiver beaucoup Euh mais franchement c'est une scène euh... C'est exactement comme ça que j'imaginais gosse en fait et c'est bizarre de le voir en HD quoi Bon enfin voilà moi je me... je me corris avec ce que j'avais dit dans une autre vidéo Euh en fait ouais les enfants terribles on en parle Y compris de... de Solid Snake à la tournée aussi Et là Liquid Snake euh... Bah pour avouer que c'est assez incroyable de voir qu'il était déjà charré comme ça Euh est-ce qu'on verra Eva par contre à un moment ça j'en sais rien je sais qu'on revoit Volgin Tu as perdu commandant Ouais ça c'est... c'est excellent Euh donc là il est étourdi il va falloir le ramener à la base et vous allez voir il va faire un coup bâtard Euh oui parce qu'en fait là je vous parle pas en direct Je commente en même temps l'image que je vois Donc euh... de base en fait là cette mission là c'était euh... des enfants soldats Et enfin euh... Liquide Dont on connait pas encore le vrai pseudo Euh ben... c'est... Il a pris le contrôle des enfants soldats Et les villages allés en tour bah... ils en baffent quoi Et c'est vrai qu'on peut le comprendre hein on peut voir à quel point il est fort là comme ça Il a vraiment euh... Euh il sait vraiment comment j'ai une armée ce petit liquide C'est d'enculé Non euh sérieusement Euh... très très bonne surprise de le revoir euh... comme ça Je sais pas si on va pouvoir l'incarner je rappelle Je suis encore en train de... De faire l'histoire donc euh... je sais rien de tout ça Mais voilà Vraiment vraiment euh... grosse grosse surprise A propos de Liquido Slot Euh... qui... moi euh... franchement... Bon... J'espère qu'on va pouvoir le contrôler parce que ça peut être classe de... de contrôler euh... Pour une toute première fois liquide Après est-ce qu'on verra euh... Solid Snake ça j'en sais rien Je sais qu'à la toute fin... toute toute fin du chapitre 2 on le mentionne Mais après euh... non Et cette histoire aussi que Big Boss en réalité euh... Enfin... celui qu'on contrôle en vrai c'est Venom Snake qui s'appelle comme ça Euh... c'est vraiment casse-couilles Mais bon en même temps ça explique les faux raccords euh... du fait qu'il a un truc planté dans la tête Euh... tu fais aussi... Par contre je sais pas en réalité ça doit être un sosie le mec Désolé de le dire mais c'est le cas Euh... parce que... Un moment on sait que Liquido il dit tu as perdu perd un truc comme ça dans un moment dans le scénario Et c'est vraiment bizarre ça m'étonnerait que Liquido il joue la comédie euh... pour une personne C'est... parce que normalement le médoc il est censé te... Le médoc que te donne euh... euh... Normalement t'es censé voir aussi son apparence Mais euh... Mais voilà quoi en fait c'est... Selon moi il... c'est où il joue tous la comédie ou alors il y a un faux raccord à propos de ce médoc Mais c'est l'un des deux mais franchement ouais... On a une scène pas très sympa où on voit Big Boss qui... Qui fait un peu son connard et qui pète un peu les plombs Enfin bref voilà j'espère que ce soit Miller qui... Qui incite Big Boss à faire des trucs comme ça mais... Mais non en fait c'est... Vraiment bizarre je suis un peu déçu de la fin que j'ai vu En plus je me suis auto-spoilé c'est vraiment pas bien pour la suite Mais bon voilà c'est comme ça hein... Mais bon je prends quand même toujours autant de plaisir à y jouer Et voilà c'est tout ce que j'avais à dire les gens N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire Et si vous le souhaitez abonnez-vous s'il vous plaît Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao Bienvenue à Outer Heavens Bienvenue à Outer Heavens We got rules autour de toujours Je ne vais jamais en tirer un vossaire à une jeune jeune intlerde Tu l'as compris. Quelqu'un ici peut utiliser un œil ou un œil. Ce que tu vas apprendre, c'est comment utiliser ton tête. Let's move! Quand tu l'as compris, c'est libre de partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501